Parmi les mers lunaires, il y en a certaines qui se veulent discrètes par leur taille. Et c'est le cas de la mer du Nectar, qui se situe ici. Cela ne l'empêche pas d'être riche en détails intéressants. Cherchons d'abord les traces du bassin Nectaris. Cette vue large montre l'existence d'au moins trois anneaux qui se sont formés lors de l'impact initial. Le plus externe passe à l'ouest par les monts Altaï et franchit la bordure de la mer de la fécondité à l'est. Un anneau plus interne passe par un célèbre trio de cratères à l'ouest et certains autres cratères à l'est. Le troisième anneau est celui défini simplement par la bordure même de la mer du Nectar. Sur cette vue prise au C14, on peut voir les marques successives de ces trois anneaux. Un, deux et trois. Commençons notre balade en situant plusieurs zones d'intérêt, essentiellement en bordure de la mer du Nectar. Ce trio de cratères est connu de tous les observateurs de la nuit. Outre cet alignement très esthétique, leurs différences de structures nous fournit un cours de datation comparative. Théophile, avec ses remparts en gradin, son arène assez plane et ses pics en trois lacs Copernic, est manifestement le plus jeune des trois. Cyril semble plus usé et il a été empiéter par Théophile. Toutefois, la crête de ses remparts est encore nette et quelques pics en trois surnage. Caterine est le cratère le plus délabré, très arrasé par des impacts ultérieurs. C'est manifestement le plus ancien des trois. Au sud-ouest de la mer du Nectar se trouvent les cratères Fracastor et Beaumont. Ils ont un passé commun. Créée en bordure de la mer avant la montée des laves, L'accumulation de celle-ci, avec le temps, a fait s'affaisser le centre du bassin et les cratères se sont peu à peu inclinés vers lui. La lave a pu alors facilement y pénétrer et presque les submerger. La fine craquelure qui sépare la reine de Fracastor en deux est un vestige de cette histoire. Notons également l'original cratère triangulaire posé sur la crête occidentale de Fracastor, ainsi que l'existence d'un petit cratère concentrique assez difficile à déceler. Une vue rapprochée est nécessaire pour mieux le voir. Passons au nord-est de la mer. Nous y trouvons les monts Pyrénées, qui présentent un intérêt plus historique que visuel. Regardons plutôt les cratères Bonne-Berger et Godibert. Tous deux ont une vie agitée, à en croire les plis et autres fissures qu'on y détecte. Et remarquons entre eux une zone plus sombre, où l'on devine plusieurs cratères adjacents. Il y a eu manifestement une activité volcanique dans le passé. Au nord de la mer se trouvent deux cratères très différents. Le premier, Medler, est très bien formé, car il est jeune. Il semble jouer le rôle de gardien pour accéder à la zone granuleuse Sinus Asperitatis, dont une partie apparaît tout en haut à gauche de l'image. Il exhibe un éventail d'éjecta blanchâtres dont certains traversent le cratère d'Aguerre. Ce dernier est un cratère enfoui sous la lave, presque invisible, et il semble exister une double muraille qui le définit. Un petit cratère d'impact très blanc enjolive son arène. Au sein même de la mer, quelques cratères ont percé la lave, dont le cratère Ross avec son joli panache d'éjecta blanc. Est-ce tout ? Pas tout à fait, mais il faut changer d'éclairage et regarder la mer sous une lumière rasante. Cette image que j'ai surtraitée met en évidence une dorsale dont on constate qu'elle forme une sorte d'ovale presque complet. Il s'agit en fait d'un anneau interne constitutif du bassin d'impact initial complètement enfoui sous les laveurs. La mer du Nectar est celle qui exhibe le plus d'anneaux faciles à déceler. Nous voici arrivés au terme de cette visite de la mer du Nectar. Son nom alléchant me fait souvent tourner mon regard vers elle et sur les jolies structures qui la mettent en valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada